salut tout le monde j'espère que ça va toujours en confinement j'espère que ça se passe tranquillement pour vous là il ya un peu moins de monde a priori sur la route mais c'est normal c'est le week-end il faut faire attention quand même après je crois que c'est à peu près pareil pour quasiment tout le monde il n'y a pas grand chose à faire des journées c'est un peu une vie de con mais bon on est tranquille à la maison c'est pas le meilleur des mondes mais voilà du coup je voulais commencer la vidéo en vous remerciant tous et tout parce que j'ai vu qu'on a passé la barre des 900 abonnés sur la chaîne franchement cool ouais franchement cool pareil merci pour vos retours sur les dernières vidéos ça fait toujours plaisir voilà c'était séquence émotion genre je reçois un oscar le mec la chaîne à la 900 abonnés waouh je crois qu'on peut lancer les hostilités ces hostilités il ya pour pour viser les mille maintenant j'avais pensé à faire un concours ou à offrir quelque chose pour les mille je vous avoue j'ai pas été plus loin dans ma démarche mais un quelque chose qui peut être utile par rapport à la moto à réfléchir on verra on verra on verra j'ai pas de partenariat particulier donc on verra si vous avez des idées partager ça fait toujours plaisir ailleurs j'avais aussi pensé ça je pense que ça sera pour plus tard à des à faire des à faire des petits t-shirts à faire des t-shirts avec un petit logo alors pas une marque parce que je suis pas faire une marque tu vois pas faire une marque je suis un ninja c'est débile ça n'a pas de sens pour moi ça n'a pas de sens mais faire un truc avec autour de la moto c'est donc j'ai commencé à m'amuser avant le confinement voir ce que ça pouvait donner voir comment ça pouvait se faire faire un petit t-shirt avec un petit logo marrant enfin si logo pas forcément marrant un petit logo et je j'ai regardé du côté des sites qui propose ça donc ça doit être du drop shipping en fait puisque tu gères pas du tout toi tu proposes juste ton ton logo et et en fait le site gère tout donc tout ce qui est le stock l'envoi le le logotage ce qui est plutôt cool mais 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 les prix ça reste cher putain la vache je regarde c'est on est quand même sur du du 25 balles frais de port compris un t-shirt ce qui est ce qui est un peu exagéré faut pas déconner 25 balles un t-shirt non ça va pas la tête moi je l'achète pas et je vais pas non non donc j'avais regardé du côté j'avais regardé du côté des entreprises locales en île de france et forcément c'est plus intéressant financièrement parlant c'est une autre manière de gérer le truc mais un côté un peu plus artisanal ça peut pas faire de mal et puis puis en fait il n'y a rien de mal écoute je suis pas je suis un ninja c'est pas c'est pas une grosse entreprise c'est pas une grosse industrie donc c'est pas plus mal de faire les choses de manière artisanale et là pour te pour vous donner une idée en fait le prix d'un t-shirt en fait si à la commande c'est à dire hors frais de port il est à peu près de un petit peu moins de 10 balles tu vois il y a déjà une marche ça veut dire que le t-shirt il peut partir pour 15 balles disons donc ce qui me semble un peu plus approprié mais dites moi ce que vous en pensez je sais que c'est ça reste un projet ça reste un truc que j'aimerais bien faire à terme parce que je trouve ça toujours cool en fait de pouvoir proposer des je sais pas que ce soit un t-shirt ou un petit hoodie un sweat à capuche avec un petit logo ou un truc sympa un truc assez quelque chose de discret de sobre tu vois pas genre pas forcément ce qu'on voit partout là les gros texte je sais pas je peux pas j'ai moto brûle ta vie pâte à gomme non merde c'est brûle ta gomme pâte à vie un truc comme ça bon c'était quoi le truc là par rapport au super mode tu comprends l'idée quoi bon c'est peut-être marrant mais je sais pas j'ai pas 12 ans je voudrais proposer un truc un peu plus subtil un peu plus élégant donc ça l'étude putain le mec je viens vous faire quand même un laïus de ouf sur sur des sur des putains de t-shirts mais bon c'est pour vous expliquer un peu l'idée je pense que j'en reparlerai j'en reparlerai plus tard si vous avez des idées vous êtes les bienvenus de façon sur instagram j'avais déjà proposé montrer quelques idées et j'avais eu des retours de la part d'entre vous justement comment trouver une alternative à au site de dropshipping les gros trucs de vente en ligne donc déjà encore une fois merci je suis toujours preneur d'autres idées et bah mec je vais faire mes courses bon suite à un petit bug du micro je reprends off ici je vous laisse admirer la variété de mon régime alimentaire au passage donc le dernier point de la vidéo je pense faire un live prochainement en fait je sais pas s'il faut le faire sur instagram ou sur youtube honnêtement je sais pas ce qui est mieux dites moi je pense que ce serait assez cool de prendre je sais même pas comment ça se fait en réalité peut-être 30 minutes une heure pour pour qu'on se retrouve et qu'on papote ensemble même si on n'est que trois couillons écoute on sera trois couillons heureux c'est toujours ça je pense faire ça un dimanche sans doute en fin en fin de journée donc si vous avez des idées des envies dites moi ce que vous pensez dites moi ce que vous pensez en fait de cette idée je pense que ça changerait ça changerait tu vois des formats habituels moto vlog et face cam pour un petit truc un peu plus intime entre nous pour quelque chose de je sais pas c'est histoire de changer puis avec le confinement bon voilà donc écoutez sur ces belles paroles je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis ciao bisous